Alors, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance extraordinaire, des membres du conseil de la ville de Sainte-Catherine, 26 novembre au mai 24. Il n'y a pas personne, il y a la caméra sur le domaine du carreau? Jonathan, c'est en l'éducation. C'est allumé? Oui. On va parler tard. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposée par... Je propose Marie. Je l'appuie, Michel. C'est pas le défendre. C'est un peu de courant. On y va avec la première période. Des questions du public? Oui, il y a une question de M. Faro. Oh, on a le dernier temps de l'ordre. M. Faro. Première question. Est-ce que la ville de La Prairie, son service incendie est indépendant ou s'il doit encore couvrir Saint-Philippe et d'autres petites villes? La Prairie a une entente avec Saint-Philippe et Saint-Mathieu. Elle a une entente. Est-ce que, avec l'indépendante, avec la demande d'approbation à joindre la Prairie, est-ce que ça inclut Saint-Mathieu et Saint-Philippe? Ça inclut l'entente. Ça inclut tout simplement l'entente. Et la régie doit les servir, respecter l'entente que La Prairie a avec Saint-Philippe et Saint-Mathieu jusqu'en 2026 décembre. C'est tout. À ce moment-là, est-ce que les frais pour la régie vont être chargés à La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu? Je veux être honnête avec vous. Pour avoir plus d'informations, vous allez faire appel à Claude Brossau, qui vous donne exactement ce qui a emmené de l'entente qu'ils ont. Puis, moi, ici, présentement, ce que j'ai comme information, c'est que l'entente doit être respectée avec Saint-Mathieu et Saint-Philippe. Parce que Saint-Philippe desserre Saint-Mathieu, alors l'entente, c'est avec Saint-Philippe. Et nous, on doit poursuivre cette entente-là. Et les coûts qui sont chargés à Saint-Philippe vont être remis à la régie. C'est ça. Mais pour avoir plus d'informations, je vous dirais communiquer avec le serviette d'aile. Je veux juste savoir si ce qui est correcté, c'est la nouvelle de… On n'offrira pas le service gratuitement, c'est ça. Non, mais c'est ça, Mme Lapoussard, on avait parlé qu'on respectait l'entente, mais les villes, ce qui payait à la paier, ils vont le payer à la régie. À la régie, tout simplement. La régie, l'alliance, ça indique combien d'années? 2015. Elle connaît ses avoirs, elle connaît ses besoins actuels, ses besoins à venir, mais est-ce que le service incendie de la prairie arrive avec des besoins actuels et appeler ou une dette en se joignant à l'alliance? Écoutez, ça, c'est des choses que vous avez posées comme question à la régie. Parce qu'il y a quand même des obligations dans une entente. Pardon. Il y a des obligations dans une entente. Il doit respecter l'entente. Quand il arrive, il doit donner automatiquement tout ce qu'il y a comme possessif, qu'est-ce qu'il y a comme dette, puis qu'est-ce qu'il y a comme revenu. Il y a des normes là-dedans. Et ça, c'est tout enregistré par un avocat pour nous dire, voici l'entente, voici le convenu de l'entente. Vous devez respecter ça. Si vous y adhérez, à ce moment-là, l'entente va être signée. Mais ça, ça va être avec la régie que vous allez avoir ces infos-là. Je vais répondre à ma question, comment? J'en ai une autre question. C'est qui qui a négocié l'entente? Je parle à la régie de l'alliance versus la prairie. C'est des personnes qui ont été nommées par la régie pour pouvoir négocier cette entente-là pour que l'ensemble des trois maires qui étaient présents acceptent la négociation. Oui, mais on parle de... Il y avait un avocat là-dedans. C'est-à-dire que la dernière fois, à la création de l'alliance, il n'y avait pas personne qui avait peut-être d'expérience. On s'en est fait passer une petite vite par le balsun. C'est pour ça que je demande. Moi, je vais être honnête avec vous. Quand ça s'est créé en 2015, il y avait Saint-Constant, Saint-Cathric. Je la connais l'histoire, mais là, je veux juste... Je veux juste savoir si... Pourquoi vous me demandez ça, d'abord? Je vous demande si, dans les négociations actuelles, où il y a eu lieu, il y avait quelqu'un qui était un spécialiste de négociation pour la régie de l'alliance versus la ville de la prairie pour ne pas se faire passer des sapins, autrement dit. On ne s'est pas fait passer des sapins. Ah oui, on ne s'est pas fait passer des sapins. Puis, l'entente est là, on la signe avec la prairie, avec les conditions qu'il y avait pour Saint-Catherine et Saint-Constant. Les mêmes conditions pour Candiaque, quand Candiaque s'est joint à nous. Les mêmes conditions pour la prairie qui se joint à nous. Delson, c'est une délégation de compétences, ce n'est pas la même affaire, il n'adhère pas à la régie. Alors, c'est un service qu'on a offert. Peut-être qu'on l'a offert à moindre coût, mais on va se réajuster quand ça va être terminé. Oui, je suis au courant. Merci. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, on y va avec le point 2, c'est-à-dire le point 1. Considérant que la Ville de Saint-Catherine est membre de la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Considérant la demande d'adhésion de la Ville de la Prairie à la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Considérant l'article 12 de l'entente intermunicipale, énonçant les conditions d'adhésion d'une autre municipalité. Considérant qu'il y a lieu de modifier la dite entente intermunicipale afin de prévoir notamment l'adhésion de la Ville de la Prairie à la Régie. Considérant le projet d'entente modificatrice soumise de consentir à l'adhésion de la Ville de la Prairie et à la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Mais d'autoriser la mairesse ou la greffière ou leurs remplaçants au besoin à signer pour et au nom de la Ville l'entente modifiant l'entente relative à la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries en y intégrant la Ville de la Prairie ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par... Je te propose... Michel Lantin, merci. Deuxième période de questions. Donc j'existerai M. Vachandre, madame. Bonsoir madame. Est-ce qu'il y a des changements au niveau des critères et méthodes de détermination des cas de part respectifs des villes membres de la Régie? Vous savez, les mêmes méthodes de calcul? Les mêmes méthodes de calcul. Est-ce qu'il y a des changements au niveau du mode de répartition des dépens ou sans immobilisation? La Régie peut vous répondre là-dessus. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était 50 % de population, 25 % de chasse. C'est les mêmes qu'il faut faire. C'est ce que je vous ai dit. C'est les mêmes qu'il faut. Combien d'employés de la Ville de la Prairie vont être intégrés à la Régie? Vous poserez vos questions à la Régie. Ici, vous êtes à la Ville de Sainte-Catherine. Je pense que ces questions-là relèvent de la Régie inter... pas intermunicipale. Oui, intermunicipale. Je présume que la liste des employés doit être sur l'entente que vous avez signée. Automatiquement. Quelqu'un me convient? Je ne l'ai pas l'entente avec moi. Moi, je suis ici pour la Ville de Sainte-Catherine et non pas pour la Régie. Donc, les membres du conseil ont eu l'entente à venir? Monsieur, vos questions relèvent de la Régie. Alors, posez vos questions à la Régie. Ils vont se faire un plaisir de vous donner toute l'information, y compris le nombre d'employés aussi. Vous étiez à la Régie, je l'ai dit. C'est le cas. Et la séance des questions a été terminée. On n'a pas une peine pour ça à travers. Grâce à qui? Est-ce que le conseil municipal de Ville de Sainte-Catherine est conscient que la cote part 2024 a augmenté de 471 000 $, soit une hausse de 22 % par rapport à 2022? Monsieur, nous, on gère notre budget et c'est quoi ce que j'ai comme information? Alors, est-ce que vous avez une autre question? Vous avez eu une hausse de combien? On n'a pas de hausse. De 2022 à 2024, vous n'avez pas eu de hausse. Monsieur, on est 30 heures de travailler dans le budget. On va continuer de travailler notre budget. Quand il sera terminé, je le présenterai à mes citoyens en temps élu. Dernière question. Il y a combien de politiciens qui vont siéger sur le nouveau conseil d'administration? En ce moment, c'est 9 plus 4 substituts. Alors, si on est 9 plus des substituts, ça va être la même chose avec la prairie. Ça va être 3 substituts, 3 permanents, puis un substitut. Merci. J'aimerais M. Favrois maintenant parler. Vous avez toujours le plaisir. Est-ce que l'entente ou l'approbation va être faite? Est-ce que ça va être possible d'avoir une copie, ou est-ce qu'on pourrait avoir des possibilités d'avoir cette entente-là, en quelque part? Elle va devenir publique. À ce moment-là, vous allez avoir accès. Je peux dire. Alors, quelqu'un peut proposer l'élevée? Je le propose. Je l'appuie, c'est loin. Oui, mais c'est loin. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada